Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de la bulle de Noël. Et si je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour vous faire un haul spécial Black Friday. Donc si ça vous intéresse, restez dans le coin parce qu'on commence tout de suite. Alors les copines, dites-moi tout. Je veux savoir comment vous en êtes sorties suite à ce Black Friday qui s'est éternisé pendant des jours et des jours. Il y avait des promos de partout, sur tous les sites, toutes plus intéressantes les unes que les autres. Mais il y en avait limite trop. Il y en avait tellement trop que moi à un moment donné je me suis sentie submergée et j'ai complètement lâché l'affaire et j'ai arrêté de regarder parce que sinon à un moment donné, on peut pas. On peut pas non plus aller sur tous les sites et tout acheter. Donc j'ai essayé de me limiter plus ou moins à l'essentiel et j'ai essayé de me limiter aux sites qui faisaient, selon moi, les promos les plus intéressantes, même si je pense que la plupart des sites à ce stade ont vraiment proposé des promos super intéressantes. Donc je vais commencer tout de suite. Il va y avoir du soin et du make-up. Je pense que je vais commencer par les produits soins, comme ça, ça sera fait. Pour les produits skincare que je me suis procuré, ça s'est notamment passé sur Filunique qui a fait vraiment une promo super, super, super intéressante sur les produits de la marque Pharmacy. Je sais pas si vous connaissez cette marque Pharmacy. Moi, c'est une marque que je commence à découvrir. J'ai déjà quelques produits qui ont intégré ma routine et que j'adore vraiment. C'est une marque qui vous propose, en fait, des produits qui contiennent des ingrédients d'origine naturelle. Mélangé à des principes actifs pour le côté un petit peu plus scientifique du skincare, vous pouvez retrouver dedans des produits qui vont contenir de la vitamine C. Vous pouvez retrouver d'autres produits qui contiennent des AHA, des BHA, des rétinoïdes, de l'acide hyaluronique. Enfin, vous avez vraiment une assez belle variété. Et moi, c'est vraiment une marque qui m'a convaincue par ses promesses parce que moi, en général, le skincare, j'aime ce qu'il nous propose du naturel et en même temps des choses un petit peu plus prouvées scientifiquement, etc. Et ça, je trouve qu'à la ligne, les deux à la perfection, sauf que c'est une marque qui est ultra, ultra, ultra chère. Mais Filunique a proposé une promo de moins 50% sur la marque Pharmacy pendant le Black Friday. Donc moi, forcément, je me suis un petit peu jetée dessus. Donc, notamment, j'ai craqué sur la crème pour le contour des yeux. C'est la crème Do It All. Alors déjà, petite parenthèse packaging, je trouve les packaging vraiment super sympas de la marque Pharmacy. Ça fait vraiment hyper naturel et ça va super bien du coup avec un petit peu l'éthique de la marque. Alors cette crème pour les yeux-ci, c'est censé être une crème hydratante, nourrissante et qui va un petit peu lisser le contour des yeux. Elle contient notamment des ingrédients à l'intérieur style acide hyaluronique. Vous retrouvez de l'aloe vera, vous retrouvez des huiles un petit peu végétales. Enfin, la composition, ce qui était promis un petit peu sur le site, avait l'air super sympa. Donc j'ai vraiment très très hâte de tester ça. J'ai pas encore commencé à les tester. Deuxième produit que je me suis procuré cette fois-ci, c'est une crème pour la nuit. Enfin, c'est pas vraiment une crème, c'est un baume de nuit raffermissant. En fait, la particularité de celui-ci, c'est que c'est censé être une texture un petit peu riche, un petit peu solide. Mais une fois que vous la frottez entre vos mains, elle va se transformer normalement en une texture un petit peu hybride entre l'huile et le gel. Donc ça, j'ai vraiment aussi super hâte de tester. Alors déjà, rien qu'en termes de texture, ça a l'air super sympa. Mais à l'intérieur, vous avez aussi des actifs végétaux qui sont une alternative aux rétinoïdes, qui sont censés du coup un petit peu vous lisser votre peau, qui sont aussi censés booster l'éclat et la fermeté de votre peau. À l'intérieur, si je me souviens bien, vous avez aussi de la vitamine C. Donc du coup, c'est pareil, j'ai aussi très très hâte de tester ce petit truc-là. Ça a l'air assez prometteur. Et le dernier produit que je me suis procuré, il s'agit d'un sérum. C'est le Honeymoon Glow. C'est un sérum lissant de nuit à l'AHA avec miel hydratant et acide de fleurs. À l'intérieur, si je me souviens bien, il me semble que vous avez une concentration à 10% en AHA. Vous avez quelque chose comme 1 ou 2% de BHA. Et vous avez des actifs de fleurs qui vont compléter. Enfin, le total, ça fait 14%. Et vous avez de l'acide hyaluronique à l'intérieur. Ce que je suis obligée de préciser, c'est que Pharmacie, dans tous les produits qu'ils proposent, ils ont une espèce de complexe spécial qui est propre à eux, à un mélange d'huile et de miel. Du coup, qui se retrouve à l'intérieur de chacun des produits. Donc du coup, vous bénéficiez aussi des propriétés du miel à l'intérieur de ces produits-ci. On va passer maintenant au make-up. Alors le make-up, c'est pareil. Il y avait beaucoup beaucoup de sites qui ont proposé des promos de fous. Comme je vous disais, j'ai essayé de me limiter un petit peu à l'essentiel, à des choses qui me faisaient vraiment envie depuis un certain moment. Je vais commencer par Kiko, parce que Kiko, on le sait, que j'avais plein de produits dans ma wishlist suite à mon crash test de la collection Holiday James. Je vous avais dit que j'allais faire un carnage sur le reste de la collection, donc je pense qu'on ne sera pas surpris par ce qu'il va se retrouver dans ce haul. Je vous avais prévenu, on est d'accord, je vous avais prévenu, ça ne choquera absolument personne. Donc je vais commencer. En fait, Kiko, ce qui était super intéressant, c'est qu'ils ont proposé une promo, trois produits achetés, trois produits offerts. Et à la fin, ils proposaient moins 50% sur absolument tous les produits du site, il me semble, ainsi qu'en magasin, quand les magasins ont réouvert. Donc moi, sur quoi j'ai mis la main ? Tout d'abord, j'ai mis la main sur le petit kit de pinceaux, parce qu'en général, il faut savoir que les pinceaux chez Kiko qui sortent en édition limitée, en général, ce sont des produits, des produits, des pinceaux, qui sont d'excellente qualité, ce sont des poils qui sont vraiment super doux. Moi, ceux que je peux posséder dans les collections limitées, ça fait partie des pinceaux les plus doux, mais les plus doux que je possède. Alors ceux de la gamme permanente, ils sont déjà pas mal, mais je les trouve quand même un petit peu, ils piquent un petit peu. Je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus soft, mais alors ceux dans les collections limitées, si jamais il y a une forme de pinceau qui vous intéresse, en général, vous pouvez sauter dessus parce que ce sont des produits d'excellente qualité. Alors dans ce petit kit-ci, déjà, vous avez une petite pochette qui est super sympa, ça c'est super cool, parce que l'année dernière, c'était la même pochette, mais en rouge, cette année, elle est en doré. J'aime bien parce que ça fait un effet un petit peu presque pailleté, mais c'est pas du tout le genre de paillettes qui se décolle, vous voyez, c'est des paillettes qui sont vraiment super bien intégrées au truc, donc vous n'avez pas ni la texture, ni l'aspect un peu dérangeant des paillettes qui vont se décoller, etc., etc. Alors à l'intérieur, vous retrouvez trois pinceaux qui sont hyper sympas. Vous avez un premier pinceau comme ça, c'est un pinceau un petit peu biseauté. Moi, c'est une forme que j'adore en général, ces pinceaux-ci, pour appliquer le blush. Alors, j'ai pas encore testé aucun de ces pinceaux, tout simplement, parce que je les ai pas encore laver. Je suis une très 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 grande flemmarde du lavage des pinceaux, donc ça arrive très très souvent que j'ai des pinceaux neufs et qu'ils restent neufs pendant des semaines avant que je les utilise, parce que j'ai la flemme de les laver. Flemmarde un jour, flemmarde toujours. Bon, bref, vous avez ce pinceau-ci, donc pour le blush, qui est vraiment, il a l'air super soft, il a l'air vraiment, mais très très doux, mais tellement doux. C'est un truc de fou, ces pinceaux de chez Kiko. Franchement, celui-là, il a l'air top. C'est pas non plus le pinceau le plus dense qui existe, mais il a l'air quand même suffisamment dense, donc je pense qu'il sera top pour les textures, les blushs assez pigmentés, pour les prélever tout en légèreté. Vous avez un pinceau comme celui-ci, qui est un petit peu plus fin, qui me rappelle beaucoup mon pinceau préféré de chez Zoéva, pour appliquer le highlighter. Il me semble que c'est le pinceau 131, je sais plus, quelque chose comme ça. Enfin bref, il a quasiment la même forme, sauf que celui-ci, les poils ont l'air d'être un petit peu plus doux, mais quand même assez dense, donc je pense qu'il sera vraiment super pour le highlighter. Et vous avez un troisième pinceau pour les yeux, comme celui-ci. A l'extrémité, vous avez donc un pinceau plat, mais vous voyez qu'il est quand même assez large. J'espère que vous arriverez à le voir. Et ce genre de pinceau-ci, c'est vraiment top, aussi bien pour le rat de cil inférieur que pour appliquer les fards sur la paupière, tout en les estompant, vous voyez, quand vous avez envie de vous faire un look sans vous prendre la tête avec un seul fard. Et l'autre extrémité, vous avez un espèce... Ouais, c'est un applicateur mousse. C'est un applicateur mousse, et je trouve ça plutôt sympa, parce que c'est vrai que maintenant, on a le droit de plus en plus, dans la plupart des palettes de fards à paupières, à des textures qui sont assez foils, qui se prélèvent très bien aux doigts, mais qui se prélèvent très mal aux pinceaux à poil, mais qui se prélèvent très très bien avec des applicateurs mousse. Donc je trouve que le choix qui a été fait, qui a été proposé, donc celle-ci est vraiment top. Donc j'ai mis la main dessus. J'ai aussi mis la main sur un autre blush de la collection. Celui-ci, c'est la teinte numéro 02. C'est une teinte qui me faisait de l'œil depuis que la collection est sortie. C'est un espèce de rouge, de rouge n'importe quoi. Non mais je suis fatiguée, là on est en fin de journée. C'est un espèce de rose archi pétant. C'est un espèce de rose vif, mais qui est vraiment super flatteur sur les joues. C'est celui que je suis en train de porter en ce moment. Et je l'adore. Je l'adore. Le numéro 03, c'est un petit peu plus un vieux rose. Il est un petit peu plus abricoté que celui-ci, alors que celui-ci c'est vraiment le rose pétant, le rose flashy, mais c'est pas non plus trop, c'est pas non plus choquant, c'est pas non plus trop vif. Enfin après, si vous n'aimez pas du tout le genre de blush qui se voit un petit peu, qui vient vraiment rehausser en fait la bonne mine de votre teint, c'est pas pour vous, mais franchement j'adore. J'aime beaucoup la couleur, je trouve que c'est juste ce qu'il faut. Ça vient vous donner pile poids la bonne dose de bonne mine. C'est un rose un petit peu plus flashy que la teinte numéro 03, et il est aussi un petit peu plus froid que le 03, mais il y a quand même une toute petite pointe de chaleur à l'intérieur qui fait que je trouve va super bien rehausser le teint et donner bonne mine. Donc celui-ci, je l'adore. Vous savez aussi déjà que j'adore la formulation de ces blushs-ci. C'est des blushs mat, mais qui vont dégager quand même un petit peu de luminosité et qui se fondent extrêmement bien à la peau. Ils sont fantastiques, donc ça c'était obligé que je me procure une autre teinte. Déjà c'est bien que je ne me sois pas procuré les trois teintes, même si... On est à l'abri de rien. Hein ? Parce qu'on sait toutes ce qui arrive en janvier. On le sait toutes. On le sait toutes. Les soldes ! Un autre produit que je me suis pris, je me suis repris une de leurs poudres, c'est quoi ? C'est les Prechous Matte Poder. Vous savez, c'était les poudres de finition qui à la fois viennent un petit peu vous matifier le teint mais avec une petite luminosité qui viennent un petit peu vous flouter le grain de peau mais qui va faire en sorte que votre peau dégage quand même un petit peu de luminosité. Enfin, vous le saviez que je l'adore, ça fait partie de mes favoris de la collection, mes favoris du mois dernier. Cette fois-ci, je me suis pris la teinte numéro 06 et celle-ci, je me la suis prise pour l'utiliser en tant que bronzer. Ce que vous saviez, enfin je ne sais pas si vous savez, mais je m'étais procurée il n'y a pas si longtemps que ça la Radiant Becky Powder en teinte numéro 06, justement. suite à des recommandations de la youtubeuse Katydé Makeup Artist qui avait dit justement que la poudre Radiant Becky Powder était excellente utilisée en tant que bronzer. La teinte numéro 06, la teinte a plus foncée. Du coup, c'est ce que j'ai fait et je l'adore utiliser telle qu'elle. Donc je me suis dit que vu que celle-là, c'est une poudre qui est un petit peu dans le même genre mais pas tout à fait, mais quand même un peu. Vous avez l'habitude de mes explications farfelues. Si vous êtes nouvelle sur la chaîne, bienvenue. Mes explications sont toujours farfelues. Vous allez vous y faire, je vous assure. Enfin, j'espère. Mais du coup, je me suis dit que ce serait cool de tester cette poudre-ci que j'avais absolument adoré en tant que poudre de finition pour la tester en tant que bronzer. Et vraiment aussi, j'adore. C'est aussi ce que je porte aujourd'hui en tant que bronzer. C'est vraiment super léger. En fait, c'est une poudre justement qui est tellement fine. Vous n'avez pas une pigmentation de dain quand vous l'appliquez donc vous ne risquez pas de vous retrouver avec... Enfin, de toute façon, c'est une poudre de finition donc ce n'est pas fait pour avoir une énorme couvrance et avoir un énorme effet poudre, effet plâtre, etc. Pas du tout. Ça se fond extrêmement bien à la peau. C'est très très léger. C'est très très naturel. Du coup, ça vous fait un superbe voile de bronzage. Tout ce qu'il y a le plus naturel tout en se fondant à la peau à la perfection. Et ensuite, toujours chez Kiko, qu'est-ce que... Vous le savez déjà. Vous le savez déjà. J'ai mis la main sur d'autres rouges à lèvres. De la collection Holiday James. Vous le savez, c'est des rouges à lèvres que j'adore. C'est les rouges à lèvres mat. Ceux-ci, c'est uniquement des rouges à lèvres mat. Vous savez que ça fait partie de mes rouges à lèvres préférées. L'année dernière, ils en avaient déjà sorti pas mal. C'était mes favoris de l'année. Et cette année, c'est bien parti pour être la même chose. Je vous avais dit, de toute façon, dans ma vidéo crash test que j'allais sûrement mettre la main sur la plus grande partie de la collection. C'est ce que j'ai fait. J'avais déjà pris trois teintes. Je m'en suis pris trois de plus. Toujours dans l'excès. Bref. Et je me suis aussi pris... Enfin, je me suis repris une autre teinte des rouges à lèvres qui était sortie dans la collection Wonder Woman. C'était les rouges à lèvres Power Shine Explosion Leaf Silo que j'ai pris dans la teinte 01. C'est un sublime nude, un nude parfait. Ceux-ci aussi, je vous avais dit, je les avais beaucoup aimés. Ça me rappelait beaucoup le fini un petit peu sur les lèvres. C'est un fini très crémeux, un petit peu effet mouillé. Enfin, ça me rappelle beaucoup la formulation des rouges à lèvres de chez Charlotte Tilbury en formule Kissing. Donc du coup, je m'en suis repris un. Et ce que je me suis repris dans la collection limitée Holiday James dans la version mat, je me suis tout d'abord pris la teinte 05. Et ça, c'est grâce à l'une d'entre vous qui m'a fait savoir que la teinte numéro 5, c'était une merveille et qu'il fallait clairement pas que je passe à côté parce que ça risquait d'être une teinte qui allait énormément me plaire. Et d'ailleurs, si tu passes par là, je te remercie et je te fais un gros bisou parce qu'effectivement, c'est une teinte que j'adore. Elle est juste splendide, cette teinte. C'est un espèce... J'arrive pas à décrire. J'arrive pas à décrire. C'est un espèce de rose chaud, de bois de rose un petit peu chaud qui contient une petite pointe de cuivré, qui contient une petite pointe de brique à l'intérieur. Enfin, bref. Je saurais pas décrire ces teintes. La plupart des teintes, elles sont tellement, tellement dingues que je saurais pas à décrire. Ensuite, j'ai pris la teinte numéro 07. Et celui-ci, quand je l'ai vue, j'ai craqué dessus parce que c'est le rouge, en fait, parfait. C'est le rouge de Noël parfait. Alors, je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui ne sont pas trop trop fans de rouge. Donc, voilà, je comprends. Mais pour celles qui aiment le rouge, je vous conseille d'aller jeter un oeil sur cette teinte numéro 07. Parce que ça, c'est vraiment le rouge bleuté parfait. Il n'y a pas d'autre description. C'est le rouge parfait. Il est ni trop chaud, ni trop froid. Il est bleuté, mais pas trop. Il est ni trop foncé, ni trop clair. Enfin, voilà. Cette teinte-là, je ne sais pas comment les décrire. Quico, ils ont tellement assuré. Il n'y a rien à dire. Et la dernière teinte que je me suis prise, enfin, dernière pour l'instant, comme je vous le disais, on sait toutes ce qui arrive en janvier, c'est la teinte numéro 08. Celui-ci aussi, c'est un rouge, mais c'est un rouge qui contient un petit peu plus de marronnés. C'est le genre de rouges qui sont vraiment beaucoup plus portables du fait qu'ils contiennent une petite pointe d'épicé à l'intérieur. Très, très belle couleur. De toute façon, vous me connaissez toutes ces couleurs un petit peu plus épicées, qui sont un petit peu plus... qui contiennent une petite pointe de marronnés chauds à l'intérieur. Moi, j'adore. Je ne vous ai même pas swatché la teinte du Power Shine, machin chose, Power Shine Explosion. Dans la teinte 01, qui est juste ici, c'est une couleur nude, un petit peu rosée, mais rosée chaud. C'est vraiment aussi celui-ci. Je l'adore. Par contre, je déteste tout autant le packaging. Oui, il faut... En fait, c'est comme un stylo, là. Vous voyez, il faut cliquer à l'extrémité pour faire sortir le rouge à lèvres. Et si jamais vous faites la bêtise de cliquer une fois de trop, vous risquez de faire un carnage quand vous essayerez de refermer le bouchon. Donc, je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça pour les bouchons, mais bon, les couleurs sont... Les couleurs et l'effet, le fini et la texture, ils sont d'amens réussis, que voilà, je me redonne, et j'en ai repris un autre. Et chez Kiko, je crois que c'est tout chez Kiko. On est d'accord, j'ai quand même été plutôt, plus ou moins, raisonnable. On est d'accord. Ensuite, on va passer aux bonnes affaires qui étaient sur le site de Beauty Bay. Et Beauty Bay, franchement, eux aussi, ils ont proposé des promos de dingue. Vous aviez tout le site, quasiment, de moins 30 jusqu'à moins 50%, et franchement, j'ai été choquée. C'était un truc de dingue chez Beauty Bay. Enfin bon, il y avait limite trop de trucs. À un moment donné, je ne savais plus donner de la tête, donc j'ai pris des petits trucs, mais pas tant que ça. Mais quand même, mais pas tant que ça. Donc, le premier truc que je me suis procuré, il s'agit d'un kit de la marque Ofra. C'était un kit en collaboration avec Samantha March. Alors, Samantha March, c'est une youtubeuse américaine. Et si j'ai voulu tester, c'est parce que je trouve que c'est un kit qui est vraiment hyper complet. Alors, je vous montre comment ça se présente. En fait, vous pouvez acheter tous les produits qui sont dans le kit individuellement. À l'intérieur, vous avez un highlighter, un bronzer, un blush, un rouge à lèvres liquide mat, ainsi qu'un gloss. Donc, vous avez vraiment un petit peu la plupart des produits que peut proposer la marque Ofra, réunis dans ce coffret-là. Et le coffret paté à moins 50%. Sachant que le coffret lui-même est beaucoup plus avantageux d'acheter les produits individuellement. Et en plus, là, il était à moins 50%, alors que les produits individuels de la marque Ofra, ils étaient qu'à moins 30%. Honnêtement, la texture des highlighters de chez Ofra, je pense que ça fait partie de mes formulations préférées, de la façon qu'ils ont de se fondre à la peau. Donc, je me suis, j'avais vraiment envie de tester d'autres produits teints. Et que j'avais aussi envie de tester un liquide mat parce que j'entends énormément de bien de la formulation des rouges à lèvres liquide mat. Alors, attendez, je vais me débrasser de cette boîte parce que ça prend beaucoup trop de place. Les highlighters de chez Ofra, je sais déjà que je les adore. La particularité de celui-ci, alors c'est la couleur Start Inspired. Alors, ce qui est super sympa avec celui-ci, je pense que vous le verrez, c'est qu'à l'intérieur du panne, vous avez deux couleurs. Vous avez une couleur qui est beaucoup plus rosée et l'autre couleur qui est un petit peu plus champagne, doré, mais vraiment très très clair, presque or blanc. Et du coup, ce qui est top avec ce genre de highlighter-ci, c'est que du coup, vous avez trois produits en un. Vous pouvez du coup utiliser chacune des deux couleurs seules. Vous pouvez aussi les mélanger et du coup, vous obtenez trois couleurs de highlighter différents et celui-ci aussi, je l'aime beaucoup. Franchement, de toute façon, il n'y a rien à dire. Je vous l'ai déjà dit, l'highlighter de chez Ofra, j'adore leur formulation, mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est vraiment le coup de cœur que j'ai eu sur les deux autres produits pour le teint de chez Ofra. Alors, tout d'abord, vous avez le blush du haut dans la teinte Cheek Lit. Alors, c'est pareil, c'est un produit à l'intérieur. Vous avez deux blushs, enfin, vous avez deux couleurs différentes de blushs à l'intérieur. Vous en avez un qui est entièrement mat et l'autre qui est un petit peu plus satiné, irisé. Donc, vraiment très très beau. Les deux blushs seuls sont très très beaux. Les deux blushs mélangés sont vraiment très très beaux. Et le bronzer, c'est un petit peu selon le même principe. C'est la teinte River et c'est exactement le même principe que le blush. Vous avez un côté entièrement mat et un côté beaucoup plus lumineux. Vous pouvez les utiliser seuls, vous pouvez les mélanger et c'est top. Honnêtement, celui-ci, quand j'ai vu sa couleur, j'ai eu un petit peu peur. Je me suis dit peut-être que ça n'irait pas sur ma incarnation de peau, mais non, c'est juste parfait. Ça vient donner ce petit voile de bronzage doré vraiment parfait. Vu que la couleur n'est pas trop foncée, c'est vraiment super naturel et c'est vraiment top pour l'hiver, cette couleur-ci. Enfin, vraiment, j'adore. Mais alors, ce qui m'a bluffée, c'est la formulation de chacun de ces deux produits. De toute façon, c'est tout comme l'highlighter. C'est des produits, quand vous les appliquez, ils s'appliquent tout seuls, ils s'estompent tout seuls, ils se fondent à la peau, mais d'une façon que je crois que je n'ai jamais vu avec mes autres produits. C'est pas too much, c'est pigmenté, juste ce qu'il faut. Honnêtement, je suis vraiment impressionnée, impressionnée, impressionnée par la qualité des poudres de chez Ofra. Je suis choquée. C'est en train de devenir une de mes marques préférées en termes de produits pour le teint Ofra. Je dis ça, je dis rien, mais si vous avez l'occasion de le tester, testez. À mon avis, vous risquez d'être séduite aussi. Alors, l'autre produit, il s'agit d'un liquid lipstick, long lasting liquid lipstick dans la teinte Story. Et celui-ci, c'est pareil, j'ai été aussi bluffée. C'est assez crémeux, mais c'est vraiment très très opaque, donc du coup, ça s'applique vraiment très très facilement, mais du coup, c'est super confortable en fait. Ça ne vous dessèche pas du tout les lèvres. Ça tient vraiment bien. Ça fait très très peu de transferts, donc ça aussi, vraiment très très bonne surprise. Ça, c'est un genre de bois de rose un petit peu froid, mais qui contient en même temps une petite pointe de chaleur qui du coup, je trouve le rend super beau. C'est le rouge à lèvres que je portais dans ma vidéo sur ma revue sur la palette Celestial Divinity de Padma Grass et je l'aime beaucoup. C'est pas du tout mon genre de couleur, mais je le trouve magnifique. La couleur est magnifique, la formulation est magnifique. Énorme coup de cœur du coup sur les produits Ofra. La seule chose que je n'ai pas encore testée du coup, c'est ce gloss, donc je n'en parlerai pas. Aussi, ce qui est super cool avec la marque Ofra, c'est que c'est très très souvent en promo sur le site de Beauty Bay, donc une qualité pareille. Je vais guetter avec la plus grande impatience les futurs promos Beauty Bay sur la marque Ofra et je vous conseille d'en faire le même. Après, faites ce que vous voulez, ce n'est qu'un conseil. Ensuite, sur le site de Beauty Bay, j'ai mis la main sur deux autres produits sur lesquels je n'avais pas spécialement prévu de craquer incessamment sous peu, mais je sais que c'est des produits dont vous m'avez beaucoup parlé dans mes commentaires sous pas mal de mes vidéos et vous m'en avez tellement parlé en bien et vu que c'était soldé à des prix vraiment super intéressants, je me suis dit que ça serait l'occasion de les tester. Premier produit, donc première palette. Et là, je suis en train de me rendre compte que je vous ai laissé encore une fois toutes les palettes pour la fin. Ce n'était même pas fait exprès, mais je pense qu'inconsciemment, ma logique de toujours vous présenter le meilleur pour la fin, elle a encore pris le dessus et inconsciemment, elle a fait en sorte que je me retrouve à vous présenter ça en dernier. Bon, bref, c'est pas grave. En tout cas, la première palette, il s'agit d'une palette de chez Sigma, c'est la palette Cordé Rosa qui était sortie. Je ne sais plus quand elle était sortie, il me semble qu'elle était sortie au printemps dernier peut-être. Cette palette-ci, elle a vraiment une color story qui est vraiment absolument somptueuse pour les amateurs de ton chaud, de tonalités assez chaudes, terracotta, un petit peu rosé, doré, etc. Ça, c'est la palette parfaite. À l'époque où elle était sortie, je n'avais pas spécialement eu envie de craquer dessus parce que je me suis dit que bon, ça reste quand même le genre de teinte qu'on possède à l'infini dans nos collections. Mais je ne sais pas, en fait, j'ai tellement été bluffée par la dernière palette, la palette Untamed, entre celle-ci et la Enchanted, j'ai tellement été bluffée par la qualité des fards de chez Sigma. Par le fait que ce soit des fards, même s'ils peuvent ressembler à tous les autres, je trouve qu'il y a vraiment un effort en termes de texture, de formulation. Et même les couleurs, elles ont quelque chose de différent par rapport à ce qu'on peut avoir dans nos collections que je me suis dit que du coup, je me devais du coup de tester aussi celle-ci surtout au prix auquel elle a été proposée, parce qu'elle était soldée à moins de 50%. Du coup, elle revenait à quelque chose genre 25 euros, il me semble, un truc comme ça. En plus, à chaque fois, ils nous mettent ces petits pinceaux à l'intérieur et ça, ce sont des pinceaux qui sont vraiment super utiles. Vous avez le E38 d'un côté et le E54 de l'autre. C'est des pinceaux à des poils très très doux qui sont vraiment super pour faire votre make-up. Donc ça, je suis super contente. Je ne l'ai pas encore testé, donc je ne vous parle pas trop de la qualité de la palette, etc. Mais bon, comme je vous disais, vu les autres palettes de la marque, j'ai quand même un plutôt bon feeling là-dessus. Et la deuxième palette sur laquelle j'ai craqué sur le site de Beauty Bay, grâce ou à cause de vous, en fonction de comment on peut voir la chose, c'est une palette aussi... Plusieurs d'entre vous m'ont beaucoup parlé et m'ont dit à quel point vous aviez eu un coup de cœur dessus. Donc je me suis dit que je me devais de vous écouter, parce que vous avez toujours été de très très bons conseils pour moi. Donc voilà, je vous écoute. Je vous écoute parce que je sais que vous me recommandez toujours des trucs super. Donc celle-ci, c'est la palette de chez Viseart, la palette Spritz Edit. C'était la palette qui était sortie l'été dernier, mais qui aussi, je pense, très très sympa pour l'automne. C'est vraiment une très très jolie petite color story. On est aussi sur du Notre Show, donc c'est pareil, à l'époque où elle était sortie, c'était sorti en même temps que la palette bronze de Natasha Denona. Je m'étais pas procurée, même si les fards de Viseart, je les adore. Vu qu'à l'époque, j'avais déjà craqué sur la bronze qui a été un petit peu des tonalités dans ce genre-là, je m'étais dit que non. Mais en fait, même chose, ça n'a rien à voir, même j'ai envie de dire quand on est un petit peu addict par les palettes, par le make-up et tout ça, on arrive toujours à voir la différence. Je ne sais pas ce que vous en pensez, on arrive toujours à voir la différence. Les gens autour ont beau nous dire mais c'est exactement les mêmes palettes, pas du tout, pas du tout, vous ne comprenez rien. C'est pour ça que vous dites que c'est les mêmes palettes, parce que vous n'y comprenez rien. Donc celle-ci aussi, c'est pareil, vous avez été nombreuses à me dire que c'était une palette d'excellente qualité et du coup, vu qu'elle était aussi en promo, je me suis dit que c'était le moment de craquer dessus. Je ne l'ai pas encore testée aussi non plus celle-ci. Je ne l'ai pas encore testée aussi celle-ci non plus. Je ne sais pas trop quelle langue j'ai parlé là mais excusez-moi. Je disais, il est un petit peu tard, on est le soir et il est un petit peu tard et je suis peut-être un petit peu fatiguée. Mais vous me comprenez, je sais qu'à ce stade, vous avez appris à me comprendre. On se comprend ! Donc voilà, c'est pareil aussi, celle-ci vraiment très très hâte de tester et de voir ce qu'elle a dans le ventre même si j'ai aussi un bon feeling sur celle-ci comme pour celle de Sigma parce que j'adore les fards visières et que vous avez été nombreux à me dire qu'elle était top. Et puis que je vous fais confiance, je suis sûre que je vais aussi la trouver top. Donc voilà pour mes petits craquages sur le site de Beauty Bay. Il reste un site sur lequel j'ai fait un petit craquage, juste un. Juste un mais je vous l'ai laissé pour la fin parce que quand vous allez voir ce que c'est, vous allez me dire que je suis un clown. Et vous avez raison. Et pourquoi ça ? Parce qu'il s'agit de la palette triochrome de Natasha Denona. Et pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que peut-être je vais un petit peu récapituler les faits parce que peut-être que vous n'avez pas vu mes dernières vidéos. Peut-être que notamment vous n'avez pas vu ma dernière vidéo wishlist et anti-haul où justement je parlais de cette palette-ci et où je vous disais que je n'allais pas craquer dessus. Et en fait j'avais littéralement fini de vous tourner ma vidéo wishlist et anti-haul pour vous dire que je ne craquerai pas sur cette palette-là que le lendemain qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai craqué sur cette palette-là. Mais j'ai une excuse. Pourquoi ? En fait il s'est passé enfin de toute façon je vous l'avais dit dans ma vidéo wishlist et anti-haul si ça avait été une palette dans son format à 65€ ou 69€ je ne sais plus à quel prix elles sont j'aurais été la première à me jeter dessus mais vu que c'était son grand format et ben du coup j'avais dit que j'allais passer mon tour sauf si elle se retrouvait soldée. Et qu'est-ce qui s'est passé le lendemain où je vous avais tourné cette vidéo ben Lookfantastique a décidé de nous faire une super promo c'est-à-dire que la palette était déjà à moins 25% je crois sur le site ou à moins 30%. Enfin je ne sais plus exactement à quel prix elle était déjà soldée mais en plus de ça il y avait un code promo au même moment qui passait sur la marque de Natasha Denona et qui passait en plus sur le prix déjà en promo. Et ça je ne sais pas si c'était voulu ou si c'était un bug en fait j'ai mis la main dessus j'avais envie de vous repartager le bon plan sur Insta mais le temps que je fasse ça en fait le bon plan n'était déjà plus actif donc du coup j'ai laissé tomber je ne vous ai pas partagé le bon plan sur Insta mais de toute façon il y a tellement d'autres comptes qui avaient déjà repartagé ce bon plan là que je pense que peut-être que vous avez réussi face à ce bon plan la palette revenait à 75 euros c'est toujours très très cher pour une palette mais du coup c'était quand même beaucoup plus raisonnable et du coup du coup j'ai trouvé que le bon plan était trop bon et du coup je me suis dit que je ne pouvais pas passer à côté. Je l'ai déjà testé j'ai fait deux looks avec j'ai pas eu le temps de tester cette palette puisque ça j'ai fait un premier look avec la rangée qui est juste là ça ne vous surprendra pas si vous me suivez depuis un petit moment vous savez que le vert c'est un petit peu mon truc les fards à paupières verts c'est fait pour moi donc du coup forcément quand je l'ai reçu le premier look que j'ai fait c'est avec cette palette-ci aujourd'hui j'ai fait un deuxième look je me suis servi majoritairement des fards qui se trouvent dans cette rangée-ci mais j'en ai utilisé aussi trois autres de la première rangée au niveau de mon rat de cil inférieur et je ne regrette tellement pas d'avoir profité de ce bon plan d'avoir profité de cette promo et du coup j'en profite pour vous dire que si jamais cette palette-ci se retrouve soldée au cours des soldes divers de Sephora les fans de Natasha Denona et celles qui peuvent hésiter un petit peu dessus vous pouvez je pense que je pense que vous pouvez vous pouvez foncer cette palette est juste super alors en ce qui concerne les mattes donc je n'ai pas parlé du coup de cette rangée-là parce que je ne l'ai pas encore testée je vais vous parler de toutes les autres teintes que j'ai testées donc tout ce qui se trouve par ici et tout ce qui se trouve par là alors en ce qui concerne les mattes c'est les mattes habituelles de Natasha Denona qu'on adore c'est des mattes que vous juste vous les tapotez un petit peu sur votre paupière il s'applique il s'estompe il se fonde tout seul avec cet effet un petit peu floutant quand vous l'appliquez comme on a l'habitude de voir en fait avec les mattes de Natasha Denona donc les mattes sont vraiment sublimes non seulement les couleurs de mattes à l'intérieur sont magnifiques mais la texture la formulation est aussi bonne que d'habitude donc vraiment les mattes ils sont excellents les deux multichromes que j'ai testées je les adore aussi alors je n'ai pas testé celui-ci c'est celui qui apparemment serait peut-être le plus décevant je les aime beaucoup et je trouve que l'effet multichrome on le voit vraiment pour les deux teintes que j'ai testées j'essaye de bouger ma tête en espérant qu'avec la lumière vous arriviez à voir quelque chose dans les shifts que peut posséder du coup cette teinte juste ici alors oui oui c'est pas les multichromes les plus intenses les plus lumineux les plus bam qui peuvent résister notamment si je pense vous avez l'habitude des multichromes qu'ont sorti déjà il y a un certain temps les marques indépendantes style Cliona de Sydney Grace ou bien J.D. Glow effectivement c'est pas des multichromes qui sont aussi lumineux aussi intenses aussi puissants mais déjà deux petits points par rapport à ça alors déjà les marques style Sydney Grace Cliona de etc c'est pas des marques auxquelles on a facilement accès en France faut commander depuis les Etats-Unis et du coup ça fait qu'on peut risquer des frais de douane ça peut que on peut avoir des problèmes avec la livraison qui peut durer une éternité surtout en ce moment mais deuxième point j'aimerais quand même apporter une perspective un petit peu différente que toutes les critiques qu'on a peut-être pu entendre par rapport à ces phares multichromes je me rappelle que dans la vidéo de lancement que Natacha Delona a fait sur son compte Instagram en story pour présenter cette palette-ci elle a dit elle a explicitement dit qu'elle avait utilisé sa formulation de métallisé classique pour formuler ces multichromes elle a volontairement décidé d'utiliser sa formulation de métallisé classique et de ne pas utiliser ses autres formulations style chroma cristal ou ses nouveaux métallisés qu'elle a introduit notamment dans la palette bronze par exemple qui sont vraiment hyper lumineux hyper foils très très intenses si vous possédez plusieurs palettes de Natacha Delona vous savez que ces métallisés classiques les tout premiers métallisés qu'elle a pu sortir c'est pas spécialement les métallisés les plus lumineux qui peuvent exister les plus foils mais l'avantage qu'ils ont c'est que ce sont des métallisés qui sont du coup super fins qui se fondent à votre paupière qui ne vont pas faire d'effet de matière et qui ne sont pas trop voyants vous voyez vous avez certaines luminosités où on voit que vous brillez de mille feux et vous en avez d'autres qui sont un petit peu plus subtils un petit peu plus délicats et je pense enfin je me demande si elle n'a pas volontairement choisi d'utiliser cette formulation là pour une formulation un petit peu multicrome parce que déjà l'effet multicrome à lui tout seul c'est déjà quelque chose d'assez intense enfin je sais pas c'est un petit peu magique sur votre paupière vous bougez la tête et la personne en face elle voit un fard vert puis vous bougez la tête elle voit un fard rose puis vous bougez à nouveau la tête elle voit un fard bronze déjà quelque chose d'assez surnaturel en soi hein on est bien d'accord en effet multicrome donc peut-être qu'elle a volontairement choisi de ne pas utiliser une formulation hyper waouh pour ces multicrome-ci pour les rendre un petit peu plus faciles d'accès au grand public aux personnes qui ne sont pas nécessairement des make-up artistes ou bien des personnes qui veulent réaliser des make-up vraiment hyper sophistiqués travaillés et artistiques peut-être c'est un petit peu plus voilà c'est un petit peu plus grand public c'est pour une personne qui a quand même envie de profiter d'un effet un petit peu multicrome sur la paupière sans pour autant se retrouver un petit peu mal à l'aise en portant ce truc-ci dans une situation je sais pas pour aller travailler au bureau ou pour ce que vous voulez c'est du multicrome et facilement portable au quotidien moi pour ce look-ci j'ai utilisé une bonne partie des couleurs de la palette mais je trouve que ça reste un look vraiment très facilement portable pour toutes les occasions pour toutes les circonstances enfin voilà moi c'est un petit peu ma perspective que j'ai là-dessus je me dis que peut-être que c'est volontaire que l'intensité de ces multicrome n'ait pas été poussée au volume maximal mais après j'en sais rien c'est peut-être une interprétation personnelle mais en tout cas pour une personne comme moi qui n'est pas nécessairement la plus grande fan de l'effet multicrome parce que justement c'est peut-être un petit peu trop bam quand vous voyez un vrai multicrome hyper lumineux ça ce qui se trouve dans cette palette-là je trouve ça beaucoup plus abordable donc c'est une palette que j'adore c'est une palette que je recommande je la recommande peut-être pas à tout le monde si vous êtes plus du genre make-up artist ou make-up artistique ou make-up un petit peu plus éditoriaux des choses comme ça c'est peut-être pas l'idéal parce que ça sera peut-être pas assez intense assez lumineux assez tout ce que vous voulez pour vous mais si vous êtes comme moi et que vous avez envie de multicrome et que vous n'êtes pas spécialement fan de l'effet multicrome et que vous voulez quelque chose d'un petit peu plus subtil pour tous les jours ça je trouve ça parfait je vous ai limite fait une revue de la palette dans ce haul je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui peuvent un petit peu hésiter sur cette palette-ci et vu que j'aurais pas le temps de vous publier une vidéo revue dédiée à cette palette-là si vous aviez envie d'avoir mon opinion là-dessus et bien maintenant vous l'avez en tout cas la parole est maintenant à vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires sur quoi vous avez craqué pendant ce Black Friday je suis super curieuse de savoir comme toujours en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura été utile si c'est le cas pensez à la liker n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie qu'on se revoie dans de futurs contenus beautés d'ailleurs n'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos qui s'affichent à l'écran si jamais ça vous tente et sur ce moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de la bulle de Noël bye